petit et oh chute une grosse chute ici à droite de la route oh non pas ça pas aujourd'hui pas maintenant pas après tout ce que tu as fait oh t'as dit chatouille comme un gros il va le faire il va le faire il va le faire au champion de Paris salut Thomas bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur Sport39 très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire alors ce soir l'émission elle est un petit peu spéciale parce que j'ai l'impression que nos invités sont très attendus c'est une émission qui est espérée par de nombreux spectateurs en tout cas merci à vous d'être déjà présent parce qu'il y a quelques jours j'avais demandé en suggestion quelle discipline quel invité vous voulez avoir et là il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on va avoir Clément Perret un trailer jurassien et bah comme de par hasard il est là ce soir il sera notre invité avec un autre trailer Antoine Royer c'est vrai que c'est deux invités qui nous disputaient il y a pas longtemps le Grand Raid à la Réunion une dizaine de jours deux ultras et avant de les recevoir je vois que Clément est déjà arrivé je voulais juste revenir sur deux infos avec vous du week-end dernier d'abord féliciter le club de Jura Sud au foot qui s'est qualifié pour le huitième tour de Coupe de France ce week-end dernier en battant une coriace équipe de Van Vlain 3-1 une équipe nationale 3 à Moiran alors un match compliqué mais ils ont pu compter sur le doublé de leur attaquant brésilien Thiago Moura donc ils vont défier lors du prochain tour le huitième le club de Limonais pas très loin de la région lyonnaise National 3 également donc un déplacement pas simple pour les hommes de Valentin Guichard donc on croise les doigts pour que ça réussisse et la deuxième info c'est aussi féliciter le club de Lens au basket avec une belle victoire du côté de Metz le week-end dernier alors qu'ils restaient sur deux défaites de rang donc bon ronbon en tout cas sans faire de jeunes mots pour les basketteurs l'édonien donc pourvu que ça dure ce week-end il y aura un match je crois donc si je suis dans les parages j'essaierai de passer voilà place maintenant à nos deux invités du soir donc comme je le disais Antoine Royer et Clément Perret donc deux jurassins qui ont vécu quand même une histoire assez dingue l'expérience de la Diagonale des Fous du Grand Ré de la Réunion et c'était à peu près il y a une dizaine de jours alors Antoine lui a disputé la grande course la fameuse Diagonale des Fous donc c'est plus de 165 km 10 000 mètres de déniper positif tandis que Clément Perret lui il s'est aligné sur alors ça me fait rigoler une distance plus courte de 109 km avec plus de 6200 mètres de dénivelé donc sur le track du Bourbon donc on va les accueillir si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le but du média je me ferai un plaisir de les poser et puis c'est parti avec nos deux invités bonsoir Clément ouais salut ça va ça va et toi ? ouais ça va on entend bien on t'entend très bien alors merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette course dingue on va attendre qu'Antoine se connecte comme je le disais il y aura deux trailers jurassiens ce soir alors vous étiez 4 sur le Grand Raid avec toutes les épreuves cumulées je te propose de te présenter un petit peu ton âge un petit peu d'où est-ce que tu viens et puis ce que tu fais dans la vie avant d'accueillir Antoine qui vient de se connecter là ouais pas de soucis moi c'est Père et Clément j'ai 25 ans je suis fraiseur dans la vie dans la vie et ça fait 4 ans que je cours maintenant on va revenir là-dessus pourquoi on t'appelle Péruche ? c'est un surnom qui date d'il y a bien longtemps on doit se dire Péré, Péruche voilà d'un surnom ça fait maintenant bien une bonne dizaine d'années qu'on m'appelle comme ça d'accord on va accueillir Antoine qui vient de nous envoyer l'invitation et puis on attaque aussi avec lui alors je ne l'ai pas forcément expliqué en plus je me permets c'est que Antoine je le connais un petit peu indirectement je connais bien son cousin un ami d'enfance bonsoir bonsoir Antoine bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation je ne sais pas si c'est l'eau-parleur ou pas est-ce que tu peux te présenter Antoine est-ce que tu peux un peu dans la vie est-ce que tu peux un peu dans la vie ouais vous m'entendez là ? très bien ouais très bien ouais ok alors moi je travaille à la SNCF à Dijon et j'habite Besançon qui est un bon terrain d'entraînement pour pratiquer le trail et j'ai commencé il y a 4 ans et je pense un peu comme tout le monde en commençant par les petites distances pour finir à l'objectif ultime qui m'a fait député la Diagonale des Fous il y a 2 semaines justement c'est ce que j'allais dire vous ne connaissez pas tous les émets vous avez ce point commun d'avoir impacté le trail un petit peu tardivement est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu vos débuts respectifs dans la discipline est-ce que vous avez d'autres sports avant toi Clément ouais moi j'ai fait donc du vélo du VTT et après un peu de boots et après j'ai fait un an de triathlon j'ai jamais enfin j'ai fait et voilà après course à pierre comment tu es arrivé dans le track depuis Clément ? enfin voilà VTT j'avais déjà dans les bois j'avais pas envie de courir trop tôt sur l'arbre directement VTT cours à pied trail naturellement donc voilà et toi Antoine du coup tout le monde arrive comme ça sur trail moi je faisais du badminton et je trouvais ça beaucoup trop contraignant d'être en salle avec toujours des partenaires j'avais envie d'un peu plus de liberté dans la pratique et au moins je pense qu'on se retrouve tous là-dessus une paire de chaussures un t-shirt et c'est parti alors c'est vrai que c'est bien parti que c'est bien parti c'est vrai que Clément tu as discuté j'ai regardé un petit peu dans l'émission tu as discuté la Lyon-Germann-Pri en 2017 attend moi toi aussi pardon ? pardon ? écho ? non ? oui il y a un écho un écho attends je ne sais pas si c'est alors j'excuse tu peux mettre ça peut être un marché c'est mieux ou pas ? c'est mieux ou pas ? non il y a toujours un petit écho je ne sais pas si je vais voir peut-être pour mettre un casque après juste pour lancer Clément tu avais discuté la Lyon-Urban-Pri en 2017 avec un format de 15 kilomètres de dénivelé il me semble que c'était une des premières sources avec du dénivelé parce qu'avant c'était juste sur de la route de kilomètres non ? ouais j'ai un peu tout fait j'avais fait aussi très versculer tout ça donc ouais c'est parti c'est parti de là c'est parti de là et ça lui surprend un petit peu au début l'on imagine ? ouais c'est toujours c'est toujours un peu dur tout ça mais avec l'entraînement après ça passe les distances augmentent au fur et à mesure jusqu'à il y a 15 jours franchi la barre des 5 kilomètres et toi Antoine c'est vrai que t'es orienté sur une grande distance en 2019 je pense c'est ça ? j'ai comme longue distance on va dire depuis 2019 j'ai commencé on va dire les 50 kilomètres c'était d'ailleurs pas forcément un succès au try default c'était un peu difficile et puis oui après je pense que ça peut aller ça peut aller assez vite si l'entraînement si l'entraînement suit derrière j'ai fait moi le premier 100 kilomètres l'année dernière fin d'année enfin à la même période le grand raid des cathares et par contre il y avait beaucoup moins de dénouvés c'était beaucoup plus haut et cette première expérience sur de 50 kilomètres t'en souviens un petit peu déjà ? un petit peu déjà ? oui je me souviens que trois semaines avant je m'étais fait la cheville et que du coup c'était pas facile de pouvoir enchaîner derrière sur ce try default sur le coup ça m'avait pas bien plu mais je savais qu'il fallait retenter quand même et c'est vrai que par rapport aux commentaires alors il y a l'écho qui reste alors je sais pas pourquoi j'ai mis le 4 et juste parce que je vois le commentaire de Romain Brisebar que je remercie et je salue c'est vrai qu'il dit bravo au sérieux ces deux athlètes c'est vrai que quand vous vous engagez comme ça sur de la longue distance pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ça représente combien d'heures d'entraînement combien de séances par semaine c'est quoi un petit peu vos quotidiens alors est-ce que Clément tu peux nous expliquer un petit peu et après Antoine compétera ouais bah moi c'est on va dire 6 jours sur 7 là pour la préparation c'était 6 jours sur 7 un jour de repos dans la semaine quand même deux séances spécifiques dans la semaine donc une un peu plus axée vitesse encore avec du seuil et après plus une séance bus et le week-end des sorties longues des randocours qu'on avait mis en place avec mon entraîneur des randocours de 4 jusqu'à 6 heures j'ai passé et après j'ai pas complété avec beaucoup de vélos mais je sais qu'il y en a beaucoup qui complètent avec du vélo de route ou du VTT pour faire du volume mais autrement moi ça correspondait à des semaines à peu près entre 100 et 120 kilomètres de course à pied par semaine ça surprend Antoine aussi t'en fais peut-être trop je pense ouais peut-être après c'était la première fois voilà j'ai essayé enfin on a essayé avec avec mon entraîneur et ouais c'est c'est bien passé Ludovic d'ailleurs demande qui est ton entraîneur alors du coup si tu peux le citer oh bah oui c'est Pierre Vieux bien connu ah bah Pierre bien sûr je t'ai vu sourire un peu étonné Antoine quand Clément expliquait son volume horaire chose comme ça toi c'était en nombre de kilomètres par semaine toi c'était plus plus souple moi c'était plus en nombre d'heures qu'en nombre de kilomètres j'avais déjà fait plus de kilomètres que ça pour une prépa sur un travail beaucoup plus court là on va dire qu'il y avait trois semaines type petit volume moyen volume gros volume et ça représentait 9, 12 et 15 heures environ et c'était déjà bien suffisant ouais je trouvais en temps mais il faut le trouver après ouais il y a des il y a des sorties qui sont forcément beaucoup plus longues mais comme disait Clément ouais quand déjà t'as une sortie rendue course le week-end de 6 heures forcément tes 15 heures elles sont vite atteintes mais du coup tu fais pas forcément beaucoup de kilomètres sur ces sorties là et par rapport à l'appréhension de la longue distance parce que c'est vrai que Clément cette année t'as fait la Saint-Élion toi Antoine t'avais fait déjà le TGV en 2021 l'Ultra des Dolomites l'an dernier tu parlais déjà des longues distances à ce moment là vous dites bon je passe dans une catégorie d'Ultra Trailer un peu fermée parce que c'est faut le faire on se dit ça ou on se dit qu'on a encore beaucoup de choses à accomplir et notamment avant cette course du Grand Rennes moi pour ma part il y avait une grosse grosse marche à passer là au Lavaredo je crois que je dois faire 13 heures pour un 80 km et 5000 2D donc le parcours c'est en gros la moitié de la diagonale avec le dénivelé pourtant en nombre d'heures on sait très bien que si on arrive à faire le double c'est déjà exceptionnel donc non non moi ça faisait vraiment une grosse marche je ne m'étais pas mis dans la peau d'Ultra Trailer c'était voilà mon record d'heure c'était 13-14 heures d'effort et juste pour compléter ton entraîneur Antoine parce qu'il y avait une question aussi si on peut le citer moi c'est Alexis Geff il est entraîneur à la SPTT Besançon aussi ça fait un programme à côté et toi Clément du coup sur cette vision de l'Ultra comment tu voyais un petit peu la chose avant d'évoquer bien sûr la diagonale des fous cette course là mais bah ouais j'avais fait la Saint-Élion mais on va pas se mentir en fait la Saint-Élion c'est tranquille c'est quand même 80 km on passe de nuit c'est une course mythique mais il doit y avoir à peine moins de 2500 de positifs donc sur 80 km c'est roulant très roulant oui bien sûr j'avais mis 9h je trouvais ça déjà enfin c'était déjà pas mal mais voilà j'avais pas passé plus de temps en courant 80 km enfin ça faisait 78 je crois après cet été j'ai fait la 6000D à la Plagne donc 68 km 3005 de D plus donc là on commence à rentrer dans une vraie course de montagne ça a été une bonne prépa je pense et là j'avais fait 8h30 d'effort avec un vrai dénivelé positif donc je m'étais dit bon c'est déjà bien compliqué mais là ça va être encore autre chose je pense pour la pour le trail du Bourbon quoi pour la Diagne tranquille comme dit Seb les 80 km il faut quand même se les taper qu'est-ce qui différencie je vous pose la question deux mais qu'est-ce qui différencie une course comme on dit 80 km avec peu de dénivelé et peut-être une course un peu moins longue avec plus de dénivelé la vraie différence c'est la gestion de l'effort c'est l'alimentation c'est quoi un petit peu qui diffère ça va être aussi le nombre d'heures de nuit qu'on va passer Clément disait sur la cinquiété de l'onde du coup il a déjà fait une nuit enfin pas une nuit complète mais il a déjà fait des bonnes heures de nuit sinon sur des trails en montagne de 80 km en partant tôt le matin on peut ne pas courir de nuit d'accord donc là c'est ce qui fait la grosse différence je crois que Clément sur le Bourbon il part de nuit nous sur la Diagne on part aussi de nuit ça fait la grosse différence moi avant cette course là j'avais pas fait j'avais pas mis de dossard j'avais pas passé plus de deux heures de nuit avec un dossard et pour rentrer dans le livre du sujet comment est venue cette idée à vous deux de participer alors pour toi Antoine à Diagonale des Fous et toi Clément le track du Bourbon comment c'est une idée de participer à cette épreuve et comment on participe parce que est-ce qu'il faut des points comme pour l'UTMB comment ça se passe bah moi sur le track du Bourbon en fait je m'étais inscrit à la CCC pour l'UTMB donc c'est la course des 100 kilomètres Chamonix Courmayeur Champex Chamonix et comme si vous savez pas en fait il y a un tirage au sort j'ai pas été tiré au sort on me proposait de me remettre sur la l'OCC la 54 kilomètres sauf que ça tombait un lundi et ça ça correspondait pas et puis je m'étais dit bon j'ai 54 kilomètres voilà cette année je voulais essayer de passer la barre des 100 donc je me suis dit bon bah allez un soir je vais m'inscrire au trail du Bourbon puis de toute façon c'est pareil il faudra deux ans pour être tiré au sort ah oui ok voilà j'aurai pas de chance et puis au moins j'aurai tout tenté j'irai faire la trail des monts Jura cette année le 100 la franco-suisse qui doit faire 110 kilomètres et puis bah je me suis inscrit donc pour nous pour s'inscrire il faut avoir un nombre de points mais c'est pas comme l'UTMB c'est beaucoup plus facile enfin pour ma part je sais pas comment ça marche sur la Diag mais nous c'est plus facile il faut je crois avoir une course qui fait enfin il faut remplir un critère de 73 points en sachant que un kilomètre enfin une course de par exemple de 73 kilomètres ça fait 73 points parce qu'un kilomètre égale un point et 100 mètres de dénivelé positif dans une course fait aussi un point donc c'est plus facile de s'inscrire à la Diagonale qu'à l'UTMB après l'inverse si tu fais des courses de 35-35 bornes t'en fais 2 ou 3 dans la saison du coup tu peux participer à une course de 70 par 80-100 mais du coup c'est pas forcément révélateur du potentiel parce qu'on a pas forcément les cannes pour faire 100 bornes quand on fait que des 35 c'est sûr mais le travail du Bourbon et la Diagonale est plus accessible et plus ouvert que par exemple à l'UTMB enfin moi je trouve pour ma part que c'est plus accessible à tout le monde mais voilà les tirages au sort sont quand même vraiment pas évidents sur la Diagonale des Fous je te coupe juste deux mots Antoine c'est juste un petit commentaire vous avez fait une adepte Chloé qui dit bravo à vous deux et grâce à vous vous m'avez convaincu pour faire du long en trail donc bravo vous avez fait une adepte ce soir donc pour la Diagonale des Fous c'est un peu différent c'est encore plus dur c'est la même chose il faut avoir 80 points ou 85 points en une course donc l'OCC par exemple avec 55 km et 3500 dénivelé vous êtes à 90 points donc ça ça vous suffit voilà la différence entre l'OCC à Chamonix et la Diagonale des Fous la différence est vraiment grande et après pour les tirages au sort il y avait 1250 places je crois pour les français de métropole il y en avait 300 au tirage au sort et 900 en achetant des paquets c'est à dire avec le billet d'avion et d'ennemis d'hôtel donc 300 places au tirage au sort pour les français de métropole ça ne fait pas beaucoup je pense qu'il y a beaucoup plus de demandes que ça j'avais fait le calcul ça représentait entre 15 et 17% de chances d'être pris à ce tirage au sort et toi t'es passé par ce billet là du coup parce qu'à mon avis l'enveloppe doit être assez salée entre le package qu'ils proposent ça doit être au final ça revient à peu près au même quand tu dois faire de ton côté quand tu prends le package au moins t'es sûr d'avoir ta place pour répondre à Nico je remercie pour la question alors moi je préfère vous poser des questions aux invités qu'à moi la diagonale des fous je pense que je vais me réserver sur les 10-15-20 kilomètres par frein ça ira très bien j'ai plus le temps de faire ça mais avant de commencer à revenir un petit peu sur la course Antoine tu m'avais dit en préparant l'émission tu sais j'ai pas grand chose à dire en souvenir et tout sur la course pourquoi ? parce que le cerveau il déconnecte pendant la course le cerveau il se déconnecte un petit peu mais je me suis noté quand même 2-3 trucs quand même pour que ça me revienne mais ouais le cerveau déconnecte un petit peu juste pour revenir à ce que tu disais avant où t'as moins le temps de faire je crois que t'as eu un enfant cette année moi c'est eu j'ai eu un petit cette année du coup pour l'entraînement c'est vraiment pas évident mais sinon pour revenir à la course il faut effectivement que le cerveau il se déconnecte un petit peu je disais que j'avais jamais trop fait d'entraînement de nuit là sur cette course j'ai fait 2 nuits complètes donc ça représente quasiment 2 nuits blanches je me suis posé une fois 40 minutes et une fois 1h ça fait ça fait un petit peu juste et il y a eu pendant 2h30 où j'ai bien divagué en me disant il faut absolument arriver au ravitaillement d'après pour se poser j'ai essayé de m'allonger comme les réunionnais au bord du chemin avec ma couverture de survie c'est vraiment pas très confortable donc ouais il arrive un moment où tu déconnectes moi pendant 2h30 ça a été vraiment le prochain ravitaillement et je ne pouvais pas réfléchir à grand chose et toi Clément je me souviens que quand même sur la course avant de démarrer tu avais quand même un objectif assez élevé en termes de le classement c'est toujours compliqué mais il y avait la préparation tu étais en forme et là tu as vraiment voilà eu du mal sur la fin alors comme tout le monde mais tu as vécu ce que c'était quoi ça y est j'ai compris ce que c'était l'ultra je suis rentré on va dire dans le monde de l'ultra c'est un monde à part c'est fini les courses de 50 km où dans tous les cas ça va passer l'ultra c'est vraiment un monde à part et il y a tellement des aléas dans les courses que c'est impressionnant on peut être super bien et 10 minutes après être au plus bas et pour en sortir c'est des heures et des heures c'est ce que j'ai vécu sur le track du Bourbon et ça a été un enfant et puis c'est le mental en fait il y a le mental et c'est qu'il n'y a que ça pour reprendre le dessus parce qu'on est vraiment au plus bas quand il n'y a plus rien qui passe c'est très très dur c'est exactement ce que dit Clément moi ce que j'ai vécu c'est des différences de forme d'un ravitaillement à un autre on peut avoir des moments où on sera au dessus et des moments où on sera en dessous et ça passe très très vite et on n'arrive pas forcément à l'expliquer ça c'est dur à gérer en fait ces moments un peu d'euphorie où tout va bien et où 10 minutes après on se dit il faut que je me pose en fait et le plaisir dans tout ça parce que Nico demande est-ce que vous avez pris du plaisir quand même pendant la course bah ouais on l'a même appris au départ ouais non on va dire pour ma part ça a été deux tiers de course de plaisir et franchement le dernier terme ça a été souffrance et jusqu'à limite j'avais plus envie de courir à l'arrivée j'ai posé les baskets j'ai tout posé j'ai dit stop je veux plus jamais courir et ça a duré quelques heures quelques jours parce qu'aujourd'hui bah voilà quand je suis allé retourner courir aujourd'hui parce que ça me manquait déjà quoi mais en tout cas t'étais un petit peu dopé parce que t'avais du miel familial donc ça aide aussi pour prendre du sucre et toi Antoine on m'a dit que t'avais aussi des petites combines comme dirait en plus un grand trailer qui me dit que toi aussi t'as eu des petites combines pour être dans le tirage réunionnais ouais j'ai la chance d'avoir de la famille à la réunion qui m'ont permis d'avoir une adresse réunionnaise bon bah de toute façon il faut jouer avec les superfuges pour pouvoir avec nous exactement et pour vraiment être dans la course toi Clément à la fin alors j'ai pas les temps en tête le classement final t'es dans les 100 premiers c'est ça ? 150 ? ouais 122 je crois à la fin je dois faire le 52ème senior le voilà le constat c'est toi être content de ta course ouais 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 très content ouais bon toujours un petit peu déçu parce qu'au départ bah je pensais pas que j'allais mettre autant de temps on va pas se mentir mais au final c'est une course qui est à part il y a aucune course qu'on va pouvoir comparer à aucune autre course et tellement content d'être finisseur de cette course je me demande si j'ai pas dormi avec la médaille le soir je me demande si j'ai pas dormi avec la médaille du finisseur ça a tellement été une grosse course je l'avais préparé je l'avais mis dans le calendrier j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'ont soutenu j'ai eu l'entraîneur qui était derrière et même quand ça allait pas on pense à tout ça et ça nous permet d'arriver de franchir cette ligne d'arrivée on a vu que les pieds tes pieds étaient vraiment bien bien esclatés quand même tu parlais un petit peu de là à l'instant de de savoir ce que c'était maintenant de faire un ultra vraiment de de ces moments difficiles est-ce que c'est peut-être pas ça que tu vas retenir le plus c'est que on sait tous qu'en tant que coureur on le sait tous que c'est un sport humble ou c'est difficile ou faut se remettre en question et rien n'est acquis quand on arrive sur des distances comme ça là c'est multiplié par par 100 fois 1000 quoi la sensation quoi cette sensation là ouais bah en fait c'est impressionnant vraiment il n'y a aucune description possible en fait j'avais déjà fait la Saint-Élion 80 kilomètres mais 80 kilomètres à Saint-Élion c'est pas 80 kilomètres à l'île de la Réunion j'ai fait le travail des reculés on fait les 40 kilomètres les 30 kilomètres on va mettre 3 heures sur l'île de la Réunion là j'ai fait 30 kilomètres en 4h20 de course au départ donc quand j'étais encore frais en fait il n'y a jamais rien n'est acquis quoi il faut toujours partir de zéro et pas se dire sur la ligne de départ c'est sûr on va être un finisher parce qu'il y a tellement d'aléas et les courses c'est tellement dur et long et toi Antoine j'ai vu des images alors c'est vrai que tous quand on court si on est pris en photo on a tous des têtes on est tous à bout et c'est vrai qu'après plus de 160 bornes je pense que tout le monde l'est c'est quoi un petit peu ce que tu retiens de ta course moi j'ai pas pris énormément de plaisir on fait du try on commence pour avoir envie de courir de taquiner un petit peu sur les sentiers et là clairement pour ceux qui sont déjà allés à la réunion tu cours pas beaucoup non donc pas beaucoup de plaisir c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu et que j'ai partagé avec les différents coureurs sur les derniers kilomètres pas énormément de plaisir après je suis content d'avoir fait cette course c'est cette course qui m'a fait débuter le try c'est en voulant la faire donc je l'aurais pas fait je l'aurais toujours je l'aurais toujours eu dans la tête mais si on me demande est-ce que tu veux refaire la diag l'année prochaine ou dans 5 ans ma réponse est déjà trouvée ce sera non est-ce que c'est plus c'est plus en mode randonnée c'est plus de la randonnée quand même on va dire que j'ai eu un ami qui m'a accompagné entre deux points sur le chemin des anglais m'a dit c'est bien on a le même niveau en randonnée quand toi t'as déjà fait 130 bornes donc ouais c'était de la rando après l'avantage alors c'est vrai que ça fait loin mais il y a quand même un paysage assez incroyable tout à l'heure Clément il y a une dizaine de jours quand tu m'as fait ton résumé de course pour le progrès tu m'avais dit ma fat voilà c'était l'enfer moi quand je connais ma fat j'étais aussi à la réunion enfin je vois les paysages même si c'est dur est-ce qu'on se rend compte quand même de la chance que vous avez eu de pouvoir marcher courir dans ces paysages là moi personnellement je suis passé de nuit dans ma fat ah oui j'ai rien vu je suis sorti il y a eu des jours mais j'ai rien vu heureusement je connaissais déjà mais moi j'ai rien vu de ma fat il n'y a pas que ma fat mais je l'expliquais en exemple et toi Clément du coup voilà ce paysage assez emblématique de la réunion bah nous moi j'ai eu de la chance de me réveiller enfin d'avoir le lever de soleil dans ma fat quand il était 6h du matin j'arrivais dans j'étais à Marla donc au milieu de ma fat c'est vrai que c'est un regain d'énergie total vous avez on coupe on range la frontale il y a le lever du jour on est au milieu des montagnes on regarde à droite à gauche c'est magnifique mais on regarde pas trop parce qu'il y a vite le vide à côté quand même on fait attention on met les pieds et oui c'est magnifique mais au bout de 800 mètres d'un kilomètre où on est tranquille et bah boum démarche et là on retombe dans l'enfer de ma fat démarche 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 et c'est vrai que quand on est sur la course on est hyper concentré où on met nos pieds tout ça donc on regarde pas trop moi j'ai eu la chance de pouvoir retourner quelques jours après la course refaire des sentiers dans ma fat parce que quand t'en avais passé du coup tu te remets une dose ah ouais c'était pour être sûr sûr de jamais revenir c'était vraiment non c'est vrai que c'était c'est magnifique on va pas se mentir il faut c'est une course où il faut aussi regarder les paysages prendre le temps de toute façon on est pas deux minutes près sur un point de vue mais c'est vrai qu'on a on a vraiment de la chance de pouvoir courir dedans malgré que ce soit hyper dur est-ce que c'est pas là aussi la chance c'est que sur une longue distance comme ça par rapport à des 50 ou des 30 ou des 20 où c'est que de la course pure et dure là au moins vous avez le temps de regarder le paysage ce qui n'est pas le cas quand vous faites des 50 là c'est sûr que quand on peut on regarde mais il faut que ça soit vraiment le bon moment il ne faut pas que ce soit le moment d'euphorie où on arrive à bien courir il ne faut pas que ce soit le moment où on est trop au plus bas parce que c'est très compliqué ou alors quand on est au plus bas c'est le moment de se ravitailler de se poser de regarder un petit coup où on est et de se dire bon ben voilà on profite on a de la chance et puis on repart 5 minutes après enfin pour ma part c'est comme ça que je vois c'est l'ultra et les courses Et toi Antoine c'est un peu la même vision ? Ouais c'est un peu la même vision on peut prendre le temps de regarder autour après on est souvent tellement fatigué qu'il n'y a pas grand chose des fois qui reste mais non non oui il faut prendre le temps de regarder il me reste deux petites questions parce que je vois que malheureusement on leur tourne mais il y avait une question tout à l'heure de Nico qui me dit est-ce que vous avez réussi à faire dodo après la course je crois que c'est pas forcément le cas pour vous deux moi ça a été compliqué dodo aussi moi le premier dodo qu'il y a eu ça a été la bière locale déjà sur le terrain facile ouais et si après pour dormir ça a été j'avais peur d'avoir des douleurs un peu partout musculaires mais j'avais pas eu de soucis bon entraînement pas de douleurs musculaires sur toute la course donc nickel pour moi et toi Clément ? moi ça a été un peu plus compliqué à la fin de la course ça allait mais ça a été le lendemain matin impossible de me lever du lit ça a été hyper compliqué après c'était reparti mais il y a eu un moment un dur réveil musculaire où les muscles étaient complètement tétanisés j'ai bien souffert le lendemain ça c'est parce que t'es allé trop vite c'est pour ça ouais on va dire ça c'est indéniable ça je sais pas si tu as la même chose Clément moi ça va faire bientôt 15 jours j'ai toujours pas de sensation dans les pouces des pieds j'espère que ça va revenir ouais je suis complètement on m'a dit une quinzaine de jours d'accord ça rapproche mais toujours pas c'est des seules séquelles pour l'instant et à part ces séquelles-là quels souvenirs vous retiendrez de vos expériences respectives que c'est magnifique c'est magnifique c'est une belle course d'être allé au bout malgré la douleur et d'en sortir encore plus fort après après cette étape c'est vrai que et toi Antoine du coup parce que tu retiens parce que c'est vrai que tu connaissais quand même l'île avant mais faire la course locale et tu disais en introduction tout à l'heure que c'était un petit peu ton rêve quand tu t'es lancé un petit peu dans le try donc c'est quoi c'est la concrétitation c'est la fin de quelque chose c'est un peu la fin de quelque chose après j'ai quand même j'ai quand même regardé pour l'année prochaine si je pouvais mettre quand même 2-3 dossards on va pas se mentir mais ce sera pas sur du stylo après moi ce que je vais retenir c'est 2-3 images qui m'ont marqué comme en plein milieu du Thai Beat donc une des plus grosses difficultés de la course j'ai vu une nana en train de fumer une clope avec son dossard je me suis dit mais est-ce que c'est une hallucination que j'aurais pu avoir la nuit mais là on était en plein jour donc je me suis dit non c'est pas une hallucination donc ouais c'est des trucs comme ça que je vais retenir on était avec des connaissances qui ont fini en 30h la course ils ont coulé avec un gars qui était au 140ème kilomètre il était 40ème il s'est posé dormir et il s'est réveillé au bout de 10h son téléphone a pas sonné et il finit juste après moi donc le mec qui doit s'entraîner 25h ou plus par semaine qui était top 40 à la Diag jusqu'au 130ème et bien il se retrouve juste derrière moi à faire quasiment 45h donc ça c'est des trucs qui sont plutôt rigolos la récup c'est vrai que c'est intéressant comme question d'un spectateur personnellement moi quand j'avais fait un marathon en 2018 le marathon de Dole j'avais une grosse fatigue pendant 15 jours après la course vraiment une grosse fatigue vous c'est une fatigue musculaire c'est quoi un petit peu l'état de fatigue moi c'est plutôt une fatigue mentale on a profité pour refaire quelques randos là-bas et j'ai emmené la personne qui faisait mon assistante on allait faire le piton des neiges donc tu reprends 1700 de dénive sur 14 bornes on allait faire le maïdo des choses comme ça donc c'est plus l'usure des fois tu te dis tiens est-ce que j'ai vraiment encore envie de marcher ou de courir mais sinon moi pas de fatigue musculaire après ce que je me dis c'est pour reprendre la course on va dire un jour par dizaine de kilomètres de repos donc là à 160 bornes je me dis qu'il faut au moins 16 jours sans repartir courir c'est un peu ce que je me donne donc là j'attends encore un petit peu Clément tu es allé un peu plus vite toi parce qu'il y avait moins de kilomètres 109 donc 10 jours c'est bon tu es dans le timing ouais j'ai repris ce soir moi j'ai fait une demi-heure tranquille j'en ressentais le besoin aussi parce qu'on va pas se mentir la drogue la course est une drogue au bout d'un moment on a toujours envie de courir c'est la drogue qui est une course ou c'est la course qui est une drogue non c'est la course qui est une drogue et non ouais moi c'est bien allé par contre j'ai eu une grosse fatigue générale pas musculaire mais générale où j'étais vraiment crevé c'est pas arrivé le lendemain c'est arrivé deux jours après à partir de là où tous les soirs j'étais couché à 21h je faisais des nuits de 21h à 7h sans me réveiller je pense que le corps il fait une décompression totale j'imagine ouais je pense on enlève on évacue toute la pression tout d'un coup et c'est vrai que je pense que là on lui laisse un gros on lui enlève un gros poids en nous quoi en tout cas la pression vous l'avez bu elle est arrivée c'est quoi un petit peu la suite pour vous c'est quoi la suite pour vous parce qu'Antoine tu parlais de d'Hormé des Dossards toi Clément ben Antoine aussi alors j'en profite pour saluer le Omon Lulu qui est en partenaire de course aussi qui fait partie du club aussi de Lens c'est quoi un petit peu vos programmes respectifs ben pour ma part là je vais essayer de faire la saison de cross donc ça va rattaquer d'ici 15 jours donc je pense que ça va être compliqué des premiers mais je vais essayer de reprendre l'entraînement tranquillement sans me blesser surtout on va éviter les blessures et essayer de m'aligner aux cross du progrès le 20 novembre à mon ciel j'allais en parler effectivement moi si je suis là j'essaierai de passer aussi le faire mais c'est un beau un beau petit challenge ouais c'est toi ou c'est monsieur Fieu qui veut que tu fasses les crosses ah c'est moi c'est moi il n'y a jamais eu d'obligation avec l'entraîneur et toi Antoine du coup tu parlais de 3 dossards tu as déjà des courses en tête moi en fait peu importe vraiment les dossards ce sera juste en temps d'entraînement de sûr je ne me mettrai pas d'objectif de temps de place je ne veux et je ne peux pas passer autant de temps à m'entraîner l'année prochaine donc ce sera plus plaisir après on va dire qu'avec l'expérience je pourrais m'aligner sur des 50 sans vraiment m'entraîner on va dire mais j'aimerais bien début juillet faire la montagnarde c'est quand même un 109 kilomètres avec je crois 7500 de dénive et puis à la fin d'année soit enfin en septembre peut-être une anis la côte d'azur UTMB plutôt le pareil le 110 pas le 160 et c'est vrai que tu parles de redescendre sur du 50 que tu as l'entraînement la sensation pour le supporter mais s'il y a moins de l'entraînement derrière tu vas mettre plus de temps à récupérer c'est ça aussi la difficulté là cette année par exemple j'ai été blessé pendant 3 mois les 3 premiers mois de l'année après une chute en décembre je me suis fissuré une partie de l'os de la cheville ce qui m'a empêché de courir de janvier à mars sauf que j'avais un dossard pour le 1er avril ou le 1er mai donc je crois que tout le mois d'avril je me suis dit oh mince j'ai un 50 km on va quand même aller courir un petit peu donc tu vois même avec un mois d'entraînement on va dire un peu allégé ça s'est bien passé j'ai pu faire un 50 tranquillement là ce sera à peu près pareil le début de saison il commencera par un 50 ou 70 on va dire pas trop loin les ballons d'Alsace quelque chose sera de ça et juste pour terminer une question assez simple pour vous deux on le voit souvent on le lit souvent que le try ça fait beaucoup d'adeptes les gens s'y mettent mais la difficulté c'est que certains se brûlent un peu les ailes à vouloir monter trop vite trop loin dans la distance est-ce que le plaisir c'est déjà pas de faire 10-15 bornes en try ou 20 bornes maxi pour commencer pour rester quelques années d'être 2 ans sur ces formats là et ensuite monter ah si clairement je pense qu'il faut vraiment y aller doucement moi j'arrive pas à me dire est-ce que je suis allé trop vite ou pas moi cette inscription sur un 100 miles était un petit peu obligatoire le fait que ma femme était enceinte c'était un peu l'année ou jamais où elle était en congé maternité on va dire jusqu'au mois de septembre ce qui me permettait de m'entraîner on va dire normalement donc c'était un peu l'année ou jamais oui je suis passé de 100 kilomètres à 100 miles finalement peut-être trop rapidement mais en tout cas ça s'est bien passé et toi Clément le constat que tu peux faire sur ces fameuses distances où on passe du cours entre 15 et 20 et monter sur du moyen 50 après l'ultra long c'est surtout déjà prendre plaisir sur des petites distances et après ça va être aussi avec l'entraînement qu'on peut avoir à côté parce que s'aligner sur un 50 kilomètres on va dire que tout le monde en est capable mais ça va dépendre de la souffrance si on arrive au kilomètre 20 et qu'on souffre déjà il nous reste 30 kilomètres c'est vraiment je pense que ça ne doit pas être simple à gérer alors pour moi il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt de partir sur une aussi longue distance si on n'a pas l'entraînement adéquat malgré que même nous avec un entraînement déjà assez poussé on arrive à se faire surprendre par les distances et le déniveau positif et après il ne faut pas oublier que sur une course de longue distance il y a la préparation physique il y a la préparation mentale surtout mais il y a aussi l'alimentation et il faut croiser les doigts pour que le jour J ça passe que toute l'alimentation on arrive à pouvoir que ça se digère facilement et bien pouvoir boire parce que quand on a les soucis gastriques qui arrivent c'est très très compliqué et la course à pied c'est ça c'est savoir gérer et se connaître par coeur et c'est pas aussi les longues distances les longues distances alors moi j'ai ma expérience du 35 bornes à peu près mais je vois déjà qu'à partir de 35 c'était déjà une autre gestion de course le rythme était moins rapide plus dans la gestion et c'est ça que moi j'aimais bien c'était ce côté un petit peu gestion et prendre le temps un peu plus entre guillemets même si on courra peut-être à 3, 8 et 9 km heure mais je trouvais que ce côté là on le retrouve pas sur les petites distances où on est à bloc tout le temps et je dis pas que ça nivelle un petit peu mais ça permet peut-être si quelqu'un gère un peu mieux une longue distance de pouvoir des fois rivaliser avec des gens qui sont meilleurs sur le papier mais qui n'ont pas ce côté là oui c'est sûr que la longue distance on part beaucoup moins vite comme dirait Pierre Fieu l'entraîneur t'as un bon randonneur qui part en randonnée pendant 24-25 heures quand on voit moi j'ai dû faire une 4 km heure 5 de moyenne sur le trail du Bourbon c'est vraiment un rythme de randonneur un bon randonneur du dimanche mais oui c'est de la marche rapide à l'heure actuelle après pour le saluer Pierre Fieu c'est plus un coureur de piste et de route il connait pas grand chose sur le trail donc c'est pour ça on va le remettre à sa place on va le laisser au cross voilà exactement il va gagner cette petite course du cross ça ira très bien on est clair que d'avoir pour réussir à le titiller en tout cas je vous remercie vous deux d'avoir été présents c'était cool merci à toi bravo encore pour la performance respective parce que vraiment c'était incroyable et puis aussi bravo aux deux autres qui ont fait la Diagonale des Fous et les deux autres trailers et puis plein de bonnes choses pour la suite merci merci beaucoup félicitations Antoine parce que j'avais pas pu te féliciter avant voilà je connaissais pas et ben voilà c'est la magie c'est la magie et puis bonne soirée et puis à très vite en tout cas bonne soirée à tous merci beaucoup au revoir alors on va alors juste merci à vous deux merci pour leur présence c'était vraiment cool de les avoir vous pourrez trouver d'ailleurs dès demain le live sur notre page Youtube et Facebook donc je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour notre nouveau live domadère jeudi j'ai pas encore les invités on verra avec le fil de l'actu en tout cas bonne chance à notre sauteuse jurassienne du massif Joséphine Pannier qui rattaque la coupe du monde ce week-end je crois que c'est du côté de Wiesla en Pologne donc bonne chance à toi Joséphine et puis en tout cas merci à vous pour la présence merci pour les questions je vois que vous étaient nombreux et nombreux on n'a pas remercié aussi les partenaires de ces deux athlètes le team Running Conseil Jura et Quertz l'équipementier d'Antoine je crois que je le prononce mal mais je m'excuse auprès de Margot je la mettrai d'ailleurs en commentaire en description du live comme ça vous aurez les références techniques en tout cas bonne soirée à vous et puis à très bientôt bonne fin de semaine et puis à je vous dis à jeudi prochain allez ciao 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 ciao